... Faites le nécessaire, M. le procureur. Votre prix sera le mien. Mais faites en sorte que cette plainte n'aboutisse pas. Je vous assure, M. que c'est un acharnement contre ma personne. J'ai même envie de crier à la xénophobie souvent. Tout ce que je veux, c'est de récupérer un terrain qui me revient de droits. Je suis un citoyen honnête qui participe au développement de ce pays. Je demande au fait un minimum de respect pour mes droits. Oui, je vous en prie, M. Merci. Pour moi une fille, j'ai envie de m'amuser. Compris, brosse. Le livre se referme Avec toutes nos difficultés Nous avons su tenir ferme L'amour finit pas triomphé La victoire en chanson Rejoins-nous en chantant La victoire en chanson En chanson En chanson La victoire en chanson Rejoins-nous en chantant La victoire en chanson En chanson En chanson En chanson Ok, on en reparle, on en reparle. Je n'ai pas envie d'être de mauvaise humeur ce matin. Pourquoi est-ce que tu fais cette mine? Ce moins que rien de Fadoul va encore s'en sortir. Et Tanajima l'a obtenu la stasso Qu'on parait de tous les enseignants qui l'a sous-doyé. Alors que sans leurs témoignages On n'a aucune preuve contre lui. Non, je refuse. C'est pas possible ça. S'il n'y a pas de témoignages contre Fadoul On va obliger tonton Bernard à témoigner. Sinon, on porte plainte contre lui. Pour complicité de corruption Il va forcément livrer Fadoul. Mettre tonton Bernard en prison? Tu en es sûre? Attends. Il a quand même père pour nous. Et le dénoncer, ce serait créer un scandale. Il n'a pas hésité à nous trahir. Pourquoi est-ce qu'on aurait des états d'âme pour lui? Et de toutes les façons, quand Fadoul sera inculpé Tonton Bernard va couler avec lui. Mais bon, c'est toi qui vois. On en reparle. Bonne journée. C'est le dossier de litige foncier que tu examines là? Oui. Et ça te dit? J'ai besoin de concentration là. Et ça ne peut pas continuer comme ça Ethan. On est en plein conflit d'intérêts là. On ne peut pas être associé et avoir des intérêts divergents. Il faut que tu te ressaisisses. Me ressaisir moi? Oui. Tu bosses avec un type corrompu au mépris de toute éthique professionnelle et c'est moi qui dois me ressaisir? C'est toi qui es impliqué émotionnellement dans ce dossier. Et si quelqu'un qui bosse au mépris de toute éthique professionnelle en couchant avec l'ennemi de son client, c'est bien toi. Fadoul n'est plus mon client. Oui. Parce que tu t'es entiché de cette danseuse de pacotille au lieu de l'emmener à céder son école. Mais en plus tu es marié Ethan. Tu sais quoi? Je ne vais même pas me rabaisser à te répondre. Et puis si tu tiens tant à Ashley, pourquoi est-ce que tu ne la prends pas tout simplement? Je peux t'en faire cadeau si tu veux. Sauf que je ne dois pas riposter. Je me demande comment quelqu'un comme toi a pu être le frère de mon père. Vous êtes tellement différent. Oh ma fille, la pauvre. Aujourd'hui tu ne me comprends pas. Mais demain? Un jour? Tu vas me donner raison. Cette école ne t'apportera que des soucis comme ça a été le cas avec ton père. Le seul qui m'apporte des soucis ici c'est toi. D'accord. Attends mais tu causes avec qui depuis là? On t'attend pour commencer la courrie. Désolée. Oui mais je peux savoir avec qui tu parlais en cachette? Non. Et puis je ne parlais pas en cachette. Ah bon? Je suis en train de faire cours et toi tu sors pour faire autre chose. Tu trouves ça normal ça? Je crois savoir que tu es le nouveau sous-directeur de Melody non? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui mais sauf que moi je donne cours jusqu'à ce qu'on me remplace tout valablement. Et puis ça, ça ne te regarde pas. C'est entre Gina et moi. Ok donc ce que je fais non plus ne te regarde pas. Pousse-toi. Tu parlais avec Momo n'est-ce pas? Ce qui t'a sauvé de la noriade donc pour toi c'est le sauveur éternel. Je te rappelle que lui est médecin. En plus issu d'une famille riche. Et toi? Tu es quoi? Une seule jeune fille danseuse qui tente de faire carrière dans une école en sursis. Je t'ai dit que je voulais une fille m'amuser et non ce type à la poisse récalditante. Elle sera là ce soir. Tout est réglé boss. Et qui t'a dit de t'asseoir? Qu'est-ce que tu me veux encore? C'est par rapport à l'affaire boss. Mon vie a vraiment décidé d'en finir avec moi. Oh qui dit moi? Dis vous. Mais ne t'en fais pas. J'ai le procuré de la bouche. Et je gère tout le reste. Mais en attendant j'ai plus envie de voir ta tronche. T'en casse toi. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Je n'ai jamais rien vu d'aussi minable de toute ma vie. C'est comme ça que vous comptez valider votre année et obtenir un diplôme? Marie t'es la plus nulle de toutes les danseuses que je connaisse. Je sais vraiment pas ce que t'es en ce moment mais si tu continues comme ça tu risques d'échouer. Allez maintenant sortez de cette salle. J'ai dit sortez de cette salle dont vous venez de ternir l'illustre image par votre piètre prestation. Dis-moi, tu as un problème avec moi? Je n'ai pas de problème avec toi, je te dis simplement la vérité. Ça te dérange tant que ça que je sorte avec quelqu'un d'autre? Marie ce que tu fais de ta vie ne m'intéresse nullement pas. T'en es sûre? Parce que là j'ai l'impression que tu m'en veux particulièrement parce que tu m'as vu au téléphone avec quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Où est-ce qu'on est nés avec le recrutement des nouveaux enseignants? Concernant les enseignants, je suis en train d'étudier les profils. J'ai pris la décision aussi d'engager des intérimaires pour terminer les programmes. On verra si on les garde ou pas. Parfait. Il faut qu'on montre à ce misérable de Fadoul que rien ne nous fera capituler. A propos, on en est où avec la pleine portée contre lui? C'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait. J'ai eu Ethan ce matin au téléphone et il m'a dit qu'il avait un peu de mal à obtenir la citation à comparer avec tous les enseignants que Fadoul a sous-doyés. Je ne sais pas trop pourquoi. Attends, il a corrompu la justice ou quoi? Il ne s'arrêtera donc jamais? Il a peut-être tout l'or du monde. Mais nous avons quelque chose qu'il n'aura jamais. L'amour. Et c'est justement avec cet amour qu'on va devoir se battre pour notre école. A ce propos, j'ai une idée. Que penses-tu d'organiser un spectacle pour donner un peu de sang neuf à Mélodie? Bonjour Monsieur. Monsieur Fadoul? Escadio? Oui Monsieur. Rapportez-moi le journal du jour s'il vous plaît. Monsieur Fadoul, vous ne pouvez pas débarquer ici comme ça? Il faut m'appeler avant. Imaginez que mon collègue vous trouvait ici. Personne ne m'interdit quoi que ce soit. Toi? Toi? Tu n'es qu'un escroc. Monsieur Fadoul, je fais sincèrement tout ce qui a mon possible pour que cette école vous revienne. Ecoutez Monsieur Fadoul, ma plus grosse difficulté c'est mon associé. Il voit tout ce que je fais parce que nous partageons le même bureau. Cela réduit énormément ma marque de manoeuvre. J'ai pensé que si vous me donnez un peu d'argent pour me séparer de lui afin d'ouvrir mon propre cabinet, on serait plus efficace. Je te propose mieux. Je rachète ce cabinet et je te l'offre. Comme ça on met cette imbécile à la rue pour toujours. Vous êtes sérieux Monsieur Fadoul? Je ne plaisante jamais quand il s'agit d'éliminer mes ennemis. Tu lui fais une offre qu'il ne pourra pas refuser. Mais tu me tiens au courant. Merci Monsieur Fadoul. Mais tu as intérêt à me donner des résultats pour Mélodie. Je vous promets, vous aurez Mélodie en moins les deux. Ca, je vous le promets. Tu as intérêt. C'est super. Non mais Gina, c'est trop bien. Et tu as pensé à quel artiste? Je ne sais pas, tu connais mieux les artistes africains que moi. Kadjanine. Kadjanine? Oui. Ah oui, la Burundaise. C'est vrai qu'elle chante bien. Effectivement. Sambolira a fait plus de deux millions et demi de vues sur YouTube. Alors qu'elle a arrêté de chanter ça fait plus de vingt ans. C'est un véritable classique. Ok mais comment on va gérer tout ça? Alors je sais qu'elle est en ce moment en mission médicale du côté de Yamsoukro. J'ai mon oncle Mori Touré qui la connaît très bien. Je pourrais lui demander de nous mettre en contact avec elle. On ne risque rien. Tu as raison, gère ça vite s'il te plaît. Ok. Un spectacle pour Melody, c'est inespéré. Ouais. Fais attention ma copine. Ne t'en fais pas. Mes arrières sont assurées. Ce soir j'ai un rendez-vous de ouf. C'est une perle rare. Je vais lui en mettre plein la vue. Il ne risque pas de m'oublier. Tu m'en diras des nouvelles? Ne t'en fais pas. Tu sauras tout dans les moindres détails. Vient tropح que. Tu vas te livrer. Je voulais te présenter mes excuses pour tout à l'heure. J'ai Jeremy. avec toi. Tu sais, je n'arrive plus à te comprendre. Si je t'ai fait quelque chose, pourquoi tu ne me le dis pas? Effectivement, tu n'as rien fait qui vaille que je t'en veuille en fait. Pardon, désolé. C'est bon? Rien de moi, t'es sûr? T'es pas facile? Salut les amis! Salut Momo! Salut Momo! Je venais ici et je suis tombé comme par hasard sur l'une des plus grandes dans ce de rue qui soit. Ah bon? Je vous présente M.C.H. M.C.H. Alors, comme ça, t'es une grande danseuse? Ça se voit, non? Tu peux nous montrer ce que tu sais faire? C'est comme tu veux, ma vieille. Je vous l'avais dit. Oui, oui. A toi maintenant. Ah bon? Tu veux me voir danser? Oui. Ok. Tu peux faire ça? Attends, regarde. Je suis bluffée. Je suis bluffée. Bravo, tu danses très bien. Merci. Bravo. Encore toi, tonton Bernard. Est-ce que tu sais que j'ai du mal à te comprendre? Tu dis que tu n'aimes pas chez Big Dozer, mais tu es toujours là. C'est bizarre de... Celui que je n'aime pas, c'est Big Dozer. Oui, c'est toi que je n'aime pas. Sinon, j'aime venir ici. Maintenant, si tu peux faire un petit effort, pour éviter d'être toujours présent quand je suis là, vraiment, ça me fait plaisir. Tu danses trop bien. Moi, je te kiffe grave. Ah bon? Oui. Oui, c'est vrai, tu as du talent. Il faut juste qu'on essaie de voir les techniques et qu'on te donne les bases de la danse, tu vas faire un carton avec ça. Attends, tu veux me dire que tu veux qu'elle intègre Melody? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu sais très bien que pour intégrer Melody, il faut beaucoup de choses. Attends, je n'ai pas besoin d'intégrer une school pourrie pour montrer que je suis la meilleure. Alors, comment est-ce que ça va avec ma championne? Ça va, c'est bien. Elle danse bien, je n'aime. On sort, il y a un sentiment mort coquin qui est entré dans ce jeu de go. Je ne veux pas me mêler de vos problèmes de famille, mais je pense que ton frère a raison. Ton oncle ne peut pas continuer à se comporter comme il le fait sans être inquiété. Jusqu'où est-il prêt à aller pour vous nuire tous les deux? Momo et toi, vous connaissez mieux l'Afrique que moi. Et vous savez ce que ça peut goûter d'envoyer son propre oncle au présent. Oui, mais comment l'écarter de ton chemin alors? Il faut l'inquiéter, même si c'est juste pour bluffer. Je ne sais pas, Itan. Tu peux changer ce sujet, c'est-à-dire? Gina, je veux bien t'aider à surmonter toutes ces épreuves. Il faut que tu saches que des fois, sentiments et justice ne vont pas de pair. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi, je pense qu'il est mieux de se tenir loin de son ennemi. Ton oncle Bernard est ton ennemi. Et si tu venais me couvrir de baisers? Gina, je te parle sérieusement là. Cette gamine est dingue. Si tu ne crois pas à un traitement de ce qu'elle vient de dire. Détends-toi. T'as tellement de choses qui bouillent dans sa tête. En réalité, elle traverse une adolescence difficile. Elle vit entre la rue et une famille recomposée dont elle déteste le père. Vas-y, ça va. Bon, petite, tu comptes l'adopter? J'avoue que je n'y ai pas pensé, mais je pense qu'on pourrait plutôt l'encadrer à mes autres. Faire en sorte qu'elle puisse devenir une danseuse professionnelle. Oui, pourquoi pas. Mais pour cela, il va falloir avoir Gina et Lino. Et je préfère te dire que Lino est assez compliqué sur la procédure d'entrée à Melody. Donc, si elle n'a pas un niveau minimum d'études, ça va être compliqué. Malgré tout ce talent? Oui, malgré ce talent, oui. Lino est, comment dire, assez perfectionniste. J'en parlerai avec lui. Je trouverai les mots pour essayer de le convaincre. Tu sais, c'est une occasion fabuleuse de sortir un enfant de la rue. Et ça, franchement, je... Ah, ce n'est pas l'idéal. Et toi? Et toi? Comment tu vas? Excuse-moi. Ah, c'est mon assistante. Désolée. Allo? Oui? Ok. C'est ce que tu as fait. C'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est mon pyjama. Et elle a aussi mis mon gommage. Momo, suis-moi. Toi, petite voleuse là, si demain tu ne retournes pas du tout, tu es venue, tu vas voir ce qu'elle va te faire ici. Ici là, ce n'est pas chez toi, c'est chez Momo. C'est ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? J'en sais rien, elle est dans ce comité. Tu es sérieux là? Momo, tu ramènes une gamine de 15 ans chez toi sans même chercher à savoir si ses parents la recherchent. Ses parents ne savent même pas. Et si tu es accusée d'enlèvement? Ecoute, Gina. Ce enfant a du talent. Il est dans la rue. En plus, c'est une fille. Qui ça, c'est qui peut arriver? Si tu l'as cette dans ton école, peut-être que ça va changer le cours de sa vie. Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'elle habite sur mon chemin. Peut-être que c'est pour la sortie de la rue. Tu sais, c'est compliqué, Momo. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'elle est? Mais où est-ce qu'elle est? ? ... ... Mélanie ? Tu as un si joli prénom et tu te fais appeler MCH ou je ne sais quoi là ? Allez viens, je vais te montrer des trucs de femme. Par contre Momo, il faudra qu'on lui achète de nouveaux vêtements parce que là c'est impossible. Ok, demain elle et moi pour la boutique. D'accord, allez viens. C'est toi qui a ramené cette petite voleuse à la maison sans me consulter. D'autant bien art, je suis fatigué. Et puis bon, je n'ai pas de compte à te rendre, cette maison n'est pas à toi. Ah si, c'est la maison de mon frère donc elle m'appartient. Rectificatif, tu n'étais pas à la lecture du testament ? Oh peu importe, cette étrangère ne restera pas ici. C'est ça ton intention ? Déjà que Delita ne suffit même pas pour la famille, toi tu te permets d'amener ici une parfaite étrangère. Tu vois pour toi tout se résume à l'argent quoi, c'est ça ? Tu me déçois énormément. Ok. De toutes les manières, je ne ferai pas longtemps ici. J'y veillerai personnellement. Eh, doucement, tu vas finir pas de t'étouffer. Je ne gagne pas ça tous les jours. Dis donc toi, tu risques de ne même pas finir ton assiette. Tu es ! C'est cette machine à manger que vous avez ramenée. On va acheter 5 sacs de riz par mois. C'est mieux que de gaspiller la nourriture en la jetant tout le temps dans la poubelle. Non, attendez. Donc elle va rester ici ? Tu as ta réponse ? Sérieusement ? Elle va rester dans cette maison ? Mais pourquoi ? C'est une enfant de la rue ? Non. Je compte l'adopter. C'est une enfant de la rue ? Non, je compte l'adopter. Mais tu es plus trop serein. Je ne fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses, et il regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On visse le même sol, mais les fins du mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année montre un peu plus la rumeur des crènes de la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, on t'entendu l'écrit dehors, c'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Hey tonton, on va faire comment ? Ben dis-moi tonton, on va faire comment ? Est-ce que les hommes ont voulu ça ? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle ? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, quelque part, qui décide de quelque chose ? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose ? Difficile de me rassurer tonton, je te rappelle au passage, que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers armes et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et des pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquier. C'est les marchés qui ne gouvernent mais tous ces chiffres sont irréels. Bonjour. Attends. Je suis donc si insignifiante que ça pour toi que tu ne me poses même pas la question de savoir où j'ai passé la nuit. Si toi tu avais un minimum de considération pour moi, tu aurais pu me dire que tu passerais la nuit dehors. Alors ne t'en prends pas à moi pour une situation que tu as toi-même créée. Ok ? Et puis, j'ai cru t'entendre gémir au téléphone quand tu m'as appelé hier. Je ne sais pas où tu étais mais j'ai l'impression que ça m'a laissé en tout cas. Tu crois que je suis comme toi ? C'est toi qui n'as aucun scrupule à te vautrer dans les bras d'une autre pendant que tu es fiancée. Je suis une femme respectable moi. Je respecte mon corps et je ne l'offre pas au premier venu. Tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas poser de questions avant de sortir. L'atmosphère est définitivement pourrie entre toi et moi. C'est toi qui l'as pourrie depuis longtemps. Tu n'as pas honte de tes infidélités, de la vie de débauche que tu mènes. Si je savais que tu étais un homme de ce genre, jamais je ne me serais remise en couple avec toi. Et moi je crois que je me suis trompé en officialisant les choses entre toi et moi. On aurait dû rester en union libre. D'ailleurs il n'est pas trop tard. Où en es-tu avec Kajani ? Oui, j'ai pris la tâche avec son staff managérial. J'ai rendez-vous avec eux cet après-midi. Mais j'ai un peu de réserve quand même. Est-ce qu'on pourra lui payer un cachet si c'est une artiste internationale? On va toujours discuter et voir ce que ça donne. Il nous faudra aussi vendre des billets d'entrée et aux étudiants et à d'autres personnes. Le tout n'est pas de se faire du profit. Mais de donner un son neuf à Melody. Oui mais en même temps c'est de l'argent qu'on fait sortie. Inutile de te dire qu'on en a pas. Pourtant hier tu m'as dit que c'était une bonne idée. Tu vois la nuit porte conseil et j'ai vraiment réfléchi. J'ai vu qu'on ne pouvait pas payer plus d'un million comme caché. Il faudra penser à ça. Parle avec elle et après on avisera. Ok, c'est toi le boss. Autre chose. La petite M.C.H. Oui. Mon frère a décidé de la prendre sous son aile. Il aimerait qu'elle intègre Melody. Qu'est ce que c'est? Un contrat de cession. Un contrat de cession? Mais pourquoi? Je veux que tu me cèdes tes parts de l'entreprise. Quoi? Tu es singulé ou quoi? Qu'est ce qu'il y a de ton parent chez toi? S'il te plait Ethan. Arrêtons de faire semblant. Plus rien ne va entre nous désormais. Et tu te souviens qu'on s'était déjà menacé de se séparer l'un et l'autre. Je crois que c'est le moment. L'offre que je te fais ne se refuse pas. Tu peux consulter le document. Tout est nickel. Si quelqu'un doit quitter le capital de cette entreprise, c'est bien toi. C'est moi qui t'ai proposé de monter un cabinet. Et j'en détiens la majorité des parts. J'exige que tu me cèdes les tiennes. Tu n'as rien à m'exiger Mike. Absolument rien. Tu ne peux pas m'obliger à te céder mes parts de l'entreprise. Jamais. Même dans tes rêves les plus fous. Ça n'arrivera jamais. Tu peux toujours courir. Très bien. Dans ce cas, j'exige une augmentation du capital de l'entreprise. On a besoin d'être compétitifs sur le marché. Et on doit recruter de nouveaux avocats pour avoir plus de clients. Cela passe nécessairement par une augmentation du capital. Et c'est une décision qui se prend à la majorité des votes des associés. Et la majorité? C'est moi. C'est donc à ce prix-là que tu as marchandé ta valeur? Toi autrefois si fier, regarde comme tu tombes vertigineusement de haut. Parce que tu comptes fixer tes regards sur des hauteurs que tu ne peux pas atteindre. Pitoyable. Etale. Tes élucubrations du matin ont une guerre. Je vais convoquer cette assemblée générale. Et si le vote passe, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire. Sous! Beaucoup d'argent. Merde! Inutile de dire que tu n'as pas l'air dans ton assiette. Gina veut que j'accepte contre mon gré pour la protéger de son frère. Je comprends. Mais cette gamine danse merveilleusement bien. Tu ne peux pas la priver de l'unique chance qu'elle a de sortir de la rue. Sauf que c'est défavoritisme à Marie. Ce n'est pas parce que c'est la directrice qui a parlé qu'il faut accepter ce qu'elle a dit. Cette fille-là n'a aucun niveau riqui pour intégrer Mélodie. Pourquoi est-ce qu'on ne l'escrivait pas dans un cursus normal afin qu'elle apprend à lire et à écrire? Et qui te dire qu'elle ne sait pas lire et écrire? Mais il faut l'avoir pour savoir. Préjugé. Et tu es très mal placé pour tenir ce genre de langage. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux parler de mon orientation sexuelle? J'ai parfaitement compris, Marie. Mais tu vois, je le dis pour Mélodie. Parce que j'essaie de préserver la réputation de Mélodie. C'est tout. Ah Bido, ça tombe bien. Je voulais parler de MCH avec toi. J'ai déjà donné mon avis à ta soeur. Tu peux voir ça avec elle. Et de toutes les manières, Mélodie, c'est pour vous non? Fumez, qu'est-ce que vous me voulez? Vous ne perdez rien pour attendre. Je vous promets que je vous ferai tomber. Vous pouvez en être certain. Tu te frottes un peu plus fort que toi, Petit. On ne s'oppose pas à Fadoul sans y laisser des plumes. Toi, je vais te rôtir jusqu'au sang. Vous n'aurez pas le plaisir de vous régaler, croyez-moi. Tu sais avec qui j'ai passé la nuit d'hier. Allez vous faire foutre! Je n'en ai rien à faire de votre misérable existence. Ça ne m'intéresse pas. Cet enfant est vraiment génial. Je t'assure. Tu l'aimes bien. Tu as même renouvelé sa garde-robe à ce que je vois. C'est la moindre des choses. On a fait la boutique ce matin. J'ai pris toute ma journée pour elle. Je vais voir avec Ethan pour voir dans quel milieu est-ce que la loi peut me permettre d'être un peu plus proche telle. J'apprécie ce grand cœur que tu as. Exact, je ne l'ai pas. J'ai juste eu un peu de compassion pour une jeune ado qui a du talent. Non, c'est tout. Mais je t'avoue que je ne comprends pas l'attitude de Lino. Je pensais pourtant qu'on était amis. Lino est comme ça, ça va lui passer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Elle n'a pas besoin, j'ai le moyen de m'en occuper. On y va. Jina, il y a Kajani au téléphone. Allo? Allo? Bonjour Lino. Bonjour Jina. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, lorsque mon ami Mori est venu me trouver pour me parler d'une école de danse en danger et de l'intention d'organiser un spectacle, j'ai tout de suite compris. Parce que des écoles comme la vôtre se font rares sur le continent. Et je sais, je sais à quel point il est difficile pour vous de maintenir la tête hors de l'eau. Mais votre cause est noble. Merci infiniment Kajani. Cette école est une valeur sentimentale pour moi parce que c'était le rêve de mon père. Et je vous avoue que je ne suis pas artiste, mais Lino, mon assistant, est professeur de danse. C'est lui d'ailleurs qui tient l'âme de l'école. Bravo, bravo. C'est vraiment bien ce que vous faites. Oui, tout dernièrement, nous avons vécu une difficulté qui a failli aboutir à la fermeture de l'école. Et Jina et moi avons pensé au fait de l'organiser un spectacle en face des enfants de rue. Pourquoi pas? J'adhère. Surtout s'il est question de sortir des enfants de la rue. Merci. Merci Kajani. Cet imbécile a signé. Non, pas encore. Mais ça n'a qu'une question de temps. En ma qualité de détenteur des parts du cabinet, je vais convoquer une assemblée générale pour demander l'augmentation du capital. Et comme je sais que le vote va passer, il n'y aura d'autres chances que même céder ses parts et foutre le camp de l'entreprise. Et qu'est-ce que tu attends pour convoquer cette assemblée générale? Oh, je le ferai cette semaine. Je réunis juste les documents utiles pour la rendre régulière. Pour qu'il ne puisse pas l'attaquer en justice. Très bien. J'ai bien l'impression que cet idiot ne sait pas à qui le sait frotter. Je me suis même tapé sa femme. Pardon? On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien n'a rien dit quand il s'est fait la paix. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit ? 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 Faire ça à un enfant Qui croient vraiment Qui croient vraiment Ce que disent les grands On passe sa vie à dire merci, merci à qui, à quoi, à faire la pluie, et le bon temps, pour des enfants, à qui l'on m'a. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils, il n'y a plus de dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil, puis même soleil, il brille ou bien il brûle, tu meurs de soif, ou bien tu bois des buts. Est-ce que tu as couché avec Fadoul ? Ne me dis pas que tu es venu jusqu'ici pour me faire une scène de jalousie. Réponds à ma question s'il te plaît. Je veux savoir si tu as baisé avec Fadoul. Oui. Et qu'est-ce que ça peut bientôt faire ? Qu'est-ce que tu fous chez moi toi ? Ecoutez Dan, je suis venu voir ton épouse pour qu'elle te raisonne. Attends, je te fais une proposition de 200 millions pour te racheter tes parts du cabinet. Ça ne se refuse pas ça mon gars. Qu'est-ce que tu es venu voir ? Attends. 200 millions ? Attends, t'es sérieux là ? Durant toute ta vie, tu n'auras jamais cette somme. N'importe quoi. Comme tu es belle quand tu dors, je te promets de te protéger qu'on devra se démarrer dès maintenant. Elle s'est endormie. Comme un ange. Il n'y a aucun doute, tu feras un excellent papa. Merci. Lino? Tu en es sûre? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a acheté tous les billets du spectacle. Et cette même personne a commandé tous les billets restants au double de leur prix. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que ça se datera ici? Cette personne, c'est Fado. っちpour de la chérie. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Quel accueil! Bonjour madame. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-moi d'encore déranger votre agenda mais... Je tenais à vous le dire de vive voix. Quelqu'un de très puissant menace notre école. Et ce depuis très longtemps parce que je refuse de la lui vendre. Il a acheté tous les billets du spectacle. Son objectif est que personne n'insiste à votre choix. Il sabote tout ce qu'on fait et encore une fois de plus, il nous a eu. On va devoir annuler parce qu'un spectacle sans spectateur, ça ne sert à rien. Je vous présente toutes mes excuses. Je vous invite à vous. C'est lui, Superman? C'est lui notre prédateur. Mes enfants, mes enfants, c'est ton père. Les enfants, c'est ton père. C'est ton père, c'est ton père. C'est ton père et son père. C'est ton père. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501